En 2019, Cyril Villiers s'imposait comme l'homme fort des matinales d'info avec sa nouvelle émission Le Grand Journal des Territoires diffusé sur TV5 Monde et lancé en partenariat avec Ouest France et Nice Matin. Fort du succès rencontré, le journaliste cesse d'ensuite lancer un nouveau défi à la rentrée 2021, celui de présenter une émission hebdomadaire politique appelée Face au Territoire. Un programme qui se veut différent des autres à l'approche de la prochaine élection présidentielle. D'après le journaliste bordelais de 58 ans, sa force est avant tout de mettre en avant les régions du pays et leurs attentes. Le principe est d'associer la presse quotidienne régionale, Ouest France, Nice Matin et France Antille. « On intéresse à ce qui fait la réalité d'une élection, si est-il à dire ce que les gens vivent », a-t-il expliqué lors d'une interview pour Télestar paru ce lundi 3 janvier 2022. Ainsi, diffusé sur les médias nationaux, il est possible pour les citoyens d'interpeller les invités sur des sujets de vie quotidienne. Car s'il donne la parole aux Français, Cyril Viguier la donne bien sûr également aux candidats. Il promet d'ailleurs de recevoir tout le monde, de droite comme de gauche. Depuis l'année dernière, Cyril Viguier adore et déjà reçu de nombreuses personnalités politiques dans son émission, issue des diverses tendances politiques, Valérie Fécresse, présidente de la région Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle 2022, Xavier Bertrand, Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, ou encore Gérard Larcher, président du Sénat, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. « Passe au territoire » est donc une émission qui fait du bien et qui cesse tisser parmi les rendez-vous politiques incontournables. Et Cyril Viguier s'en félicite. « Nous sommes la première émission politique et digitale de France puisque nous sommes repris sur les sites de nos partenaires », a-t-il souligné. Il faut dire qu'à quelques mois d'élire notre prochain président, les passions se déchaînent. Il était donc indispensable pour l'animateur de se positionner sur le sujet. La présidentielle CIS est-il la série Netflix la plus passionnante dont on peut rêver ? À quatre mois du scrutin, les cartes sont rebattues, a-t-il estimé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...